Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Anne Oulard. Voici les titres de l'actualité. 10 août, journée nationale du migrant, une communauté de plus de 5 millions de Marocains vivant sous d'autres cieux. Certains décident de retourner au Berca et des centres spécialisés d'assistance et d'accompagnement sont mis à leur disposition. Les Marocains du monde ont des compétences et des histoires de succès, stimulées notamment par la création de la région 13, une plateforme virtuelle au service des MRO sociaux d'accompagner le développement économique du royaume. En fin de cette édition, nous vous emmènerons au plus profond de grottes d'Afrique, celle du parc Talasintan, non loin de Shushaoun, un véritable patrimoine sévère-nicol que les spéléologues viennent de chez nous, œuvrent à promouvoir. Nous célébrons donc ce 10 août la journée nationale du migrant, à nommage à la diaspora marocaine, une communauté de plus de 5 millions de personnes. Certains de ses membres décident de retourner aux sources pour leur baliser le chemin. Des centres spécialisés ont vu le jour, comme le centre d'assistance aux anciens MRO de Belken, conseil, orientation, facilitation des procédures administratives et juridiques, soutien aux veuves ou aux retraités. Ses missions sont nombreuses et surtout d'une grande utilité. Reportage Rachid Latabis, commentaire Mohamed El-Shkar. Idris a travaillé une trentaine d'années aux Pays-Bas avant de revenir s'installer à Belken. Il bénéficie de sa retraite depuis quelques années déjà, mais il vient seulement de réaliser qu'il dispose d'une assurance vie en Hollande. Pour faire bénéficier sa famille de cette assurance, il vient demander conseil auprès de l'association d'aide aux MRE à Belken. Je ne savais pas que ma famille a droit à des indemnités de décès. Je viens ici pour voir quelles procédures à suivre en Hollande pour que ma femme puisse bénéficier de cette assurance vie. Fatima, elle, est justement veuve d'un Marocain résident à l'étranger. Elle reçoit régulièrement du courrier de l'étranger, du courrier dont elle se fait expliquer ici la teneur. Mon mari travaillait aux Pays-Bas où il est décédé. À chaque fois que je reçois du courrier, je viens voir Fatima Zara ici qui m'explique tout et me conseille. L'association de Belken a pour mission d'assurer l'accueil et le conseil aux Marocains résident à l'étranger, à leurs familles. Elle est particulièrement fréquentée par les Marocains des Pays-Bas et leurs familles. Nous travaillons ici sur tout type de dossier indémunité des veuves, retraite, indémunité pour maladie, femmes délaissées, etc. Et nous assurons également des cours de soutien aux langues néerlandaises pour les femmes qui veulent rejoindre leurs maris aux Pays-Bas. Mon rôle au sein de l'association, c'est d'aider à faciliter les procédures administratives, que ce soit pour les MRE actifs ou pour les retraités et leurs familles. Jusqu'ici principalement ouverte sur les Marocains résident aux Pays-Bas, l'association d'aide aux MRE de Burkhan, ambitionne d'étendre ses services aux Marocains résident dans d'autres pays européens. La communauté marocaine vivant sous d'autres cieux, c'est aussi des compétences dans divers domaines. Leur contribution au développement de leur pays d'origine est donc vitale, d'où l'opération Séduction, lancée depuis tout juste une année par la CGEM et le département de tutelle, la création de la 13e région virtuelle de la CGEM, une plateforme permettant aux MRE d'accompagner le développement économique du royaume. Une expérience unique en songeant qui a accouché sur des success stories. On en saura un peu plus avec Nisri Elhamdawi. Ils vivent à l'étranger, mais leur cœur reste viscéralement attaché à leur mère patrie. Eux sont les Marocains du monde. Une diaspora estimée à environ 5 millions de personnes, soit à peu près 13% de l'ensemble de la population marocaine. Pour toutes ces raisons bien fondées, il a donc été évident d'intégrer davantage les Marocains du monde dans la dynamique économique nationale. Pour ce faire, une 13e région marocaine a vu le jour. Détrempez-vous, il ne s'agit pas là d'un nouveau découpage territorial, mais plutôt d'une plateforme digitale pour une coopération économique et sociale destinée à cette force vive, désireuse d'investir dans son pays d'origine. Notre objectif à travers cette 13e région est premièrement de fournir des données pointues sur l'économie nationale. Deuxièmement, simplifier les procédures pour ces acteurs afin qu'ils puissent travailler et investir au Maroc dans un climat d'affaires sain. Auparavant, nous, Marocains du monde, nous n'apportions que la devise et des fonds au Maroc. Mais aujourd'hui, notre rôle est d'être une force de proposition pour le développement de notre pays, afin d'apporter notre pierre à l'édifice. Cette 13e région vise également à stimuler l'échange professionnel entre les Marocains entrepreneurs de la diaspora et ceux du Maroc. L'idée est d'apporter un réel renouveau au paysage économique national et de réinventer l'univers entrepreneurial dans le royaume. Et parmi ces Marocains qui retournent aux sources pour y investir, Mohamed Baddiz, qui a opté pour le secteur agricole après son départ à la retraite. Et c'est dans la province d'Ifrane qu'il a jeté son dévolu dans la filière de l'arboriculture. L'investisseur bénéficie d'une subvention du département de tutelle assortie d'un appui à l'usage d'un système d'irrigation économique. C'est un reportage d'Ahmad El-Fadri avec un récit de Mohamed El-Eshkir. Mohamed retrouve la quiétude de son village natal de Zawiyat Sidi Al-Slam. C'est dans la commune de Tizgit. Mohamed est retraité après 46 ans d'activité professionnelle en France. Toujours actif, il se recycle en agriculteur et plus exactement dans la culture et la production de fruits rouges. Il entame son investissement par l'acquisition d'une dizaine d'hectares de terres rocailleuses. J'ai commencé à aménager déjà les terrains parce que c'est une région montagneuse pleine de basaltes, des cailloux. Je commence à nettoyer et après j'ai commencé à amener les plantations certifiées. Il s'agit de plants de cerisier qui cultivent sur 7 hectares. Aujourd'hui, la production annuelle s'élève à plus de 140 tonnes. Mohamed tente à présent de surmonter les difficultés de commercialisation. Parce que c'est très dur à liquider dans un mois. 140 tonnes à 150 tonnes quand ça commence la récolte. C'est très difficile à liquider la récolte. Il s'agit d'évier vers la noisette. Mohamed cultive à présent à la fois des cerises et des noisettes. Il a pu équiper son exploitation d'arboriculture avec un système d'irrigation au goutte à goutte subventionné grâce au plan Maroc Vert. Mohamed projette même d'investir davantage dans ce secteur à grande valeur ajoutée. On a 7 hectares cerisiers et 3 hectares de noisettes. Et d'abord, l'année prochaine, j'amènerai 2 hectares encore de noisettes parce que j'amène par étape. Partant de sa propre expérience, Mohamed résume ainsi l'environnement des affaires au Maroc. Il y a tout. Franchement, il y a l'opportunité d'aller loin au Maroc. Dans d'autres secteurs d'activité, tels l'éducation, l'hôtellerie et la santé, tout un fonds est aujourd'hui dédié au MRE, MDM Invest, plafonné à 5 millions de dirhams. Restons dans cette sphère faite de succès et de persévérance avec Aziz Farsi, enfant de tétouan. Il a surfé sur la vague de l'auto-emploi en lançant son propre projet, un restaurant dans sa vie natale. Le lieu est tout nouveau, mais il fait déjà recette. Nisrine Auzdar. Plein d'enthousiasme et d'entrain, ce passionné de la restauration exerce son activité dans les règles de l'art. Il ne délègue rien. C'est la période estivale, l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires. Pour Aziz, veiller à la satisfaction des clients est la clé de la réussite, une devise qu'il partage quotidiennement avec ses employés, dans la joie et la bonne humeur. Je tiens beaucoup à mon entreprise. Fraîchement créée, certes, mais elle a déjà pris son envol. Tout se passe comme je désire. Les clients apprécient nos services et nous sont fidèles. L'équipe est majoritairement composée de jeunes étudiants de la région. Youssef en fait partie. En attendant la prochaine rentrée universitaire, il préfère exercer un job d'été. Ce projet est très important. Il a une forte portée sociale, aussi bien pour les jeunes comme moi que pour les estivants qui peuvent s'offrir un bon repas avec des prix raisonnables. Située entre Mdiaq et Fnidark, la plage de Riffin ne les emplit pas. Elle les séduit plusieurs touristes locaux et internationaux grâce à sa propreté et à la qualité de ses eaux de baignade. Une aubaine pour les porteurs de projets. À l'international, la Californie face au pire incendie de son histoire. Cela dure depuis un mois. Des flammes monstres ravagent toujours cet état. Le feu a fait une dizaine victime. Un pompier mobilisé sur l'incendie car dans le nord de cet état de l'Ouest américain. Près de 72 000 hectares sont partis en fumée. Le feu n'est circonscrit qu'à 48% car le Brasile continue à gagner du terrain. En tout, 30 000 pompiers sont à pied d'oeuvre. Pas moins de 18 soyeaux distincts dont 8 majeurs sont toujours actifs. Séismes en Indonésie. Le bilan s'alourdit à 320 morts. Les recherches se poursuivent sur l'île de Lombok alors qu'un nouveau tremblement de terre a frappé l'île hier. Le nombre de victimes a donc presque doublé alors que progressent les recherches dont les décombres. Des routes ont été fortement endommagées retardant l'accès aux insinistrés et puis des villages ont été presque entièrement détruits. Le besoin de personnel médical est cruel. Loin de la région, le trafic aérien très perturbé ce vendredi. En Europe, les pilotes allemands et hollandais d'une compagnie low cost rejoignent la grève de 24 heures décidée par leurs collègues irlandais, belges et suédois. La compagnie à Bakou pourrait annuler jusqu'à un vol sur six. Près de caisses en vol ont déjà été annulées. La grève a perturbé le voyage de 50,50 mille passagers. En pleine saison estivale, la compagnie qui avait accepté la création de syndicats l'an dernier au bout de 32 ans d'existence est confrontée à son pire conflit social. Il s'est envenimé lorsque la direction a menacé de transférer les emplois irlandais en polonien. 4 morts dont 2 policiers dans une fusillette ce matin à Frédéric Thon dans l'Est du Canada. Il a eu lieu dans un quartier résidentiel de cette ville de près de 60 000 habitants. La police a annoncé avoir arrêté un suspect tout en précisant que ce dernier avait été pris en charge après avoir été blessé. L'enquête se poursuit. Pour les enquêteurs, les causes de cet acte restent encore floues à ce stade. On revient chez nous et c'est à l'air de la canicule tout au long de ce week-end dans plusieurs régions du pays. Le temps sera chaud avec Shergi. Le mercure devra grimper jusqu'à 43 degrés. Le thermomètre affichera jusqu'à 42 degrés. Et parmi les provinces caniculaires en cette saison, Khenefra qui se dote d'un parc aquatique, le premier du genre au niveau de la province. Fraîcheur et diversissement garantie pour le jeune public qui se donne à cœur joie au plaisir d'une bonne baignade. Certains signes ne trompent pas. Au milieu de journée, la ville est quasi déserte à part quelques habitants se protégeant la tête avec une casquette ou tout autre objet. La canicule s'est bel et bien installée dans la ville d'Okhnifra avec des températures qui frôlent les 40 degrés à l'ombre, difficile de travailler. Mais les gens s'adaptent à cette chaleur qui s'abat sur la ville. « Il fait tellement chaud ces derniers jours, mais nous devons mener notre vie. Là, je me rends au lieu de mon travail. Nous n'avons pas de choix, mais nous faisons avec. » « Nous, les chauffeurs des taxis, nous n'avons pas d'horaire à ménager, même sous la chaleur. Nous travaillons pendant toute la journée. » Quoi de mieux en cette période caniculaire que ce parc aquatique le premier du genre Arnifra ? Les enfants, eux, on raffole et font le plein de sensations et de fraîcheur. « Et cette année, j'ai trouvé une nouvelle piscine. On y vient tous les jours. On est content. Le soleil vient sur nous. On est heureux. C'est génial. Et cette année, je suis surprise de voir une nouvelle piscine. Super piscine avec restaurant, toboggan. C'est une très, très belle piscine. » Avec cette piscine à vacques, ces enfants profitent de l'eau et oublient la chaleur écrasante de l'été dans un décor qui fait voyager au bord de mer. Jomoyen Atlas escale maintenant dans le rift. Nous allons au parc Talasantan à quelques encablures de Shaoun qui recèle un véritable patrimoine cavernicol. Il abrite les plus profondes grottes du continent jusqu'à 720 mètres de profondeur. Un patrimoine qui se fait connaître à travers notamment des missions d'exploration bien de chez nous à l'image de l'association Moroccan Explorers. Je vous remercie à la vie. Habla Lignoni, Dominique Orlando. Nous sommes dans le rift très au-dessus du paysage montagneux de Chefshaouen où qu'ils minent toujours avec grande majesté deux splendides falaises qui peuvent à un certain point vous donner comme le vertige. Le parallélisme inverse est aussi valable sur ce site du parc national de Talasantan qui s'étend sur près de 60 000 hectares et qui regorge d'innombrables grottes qui font la passion de ces étonnants Moroccan Explorers. Avec toute l'équipe, depuis ce matin on sillonne un peu les différentes galeries pour justement explorer et surtout mettre en valeur cette belle grotte. Donc l'équipe topographie qui est juste à côté est en train de prendre des points par-ci par-là pour essayer de mettre en place la topographie générale de la grotte. Alors juste pour le Marocain je voudrais quand même expliquer qu'il y a des grottes qui sont horizontales et d'autres qui sont verticales et que la visite des grottes nécessite quand même certains moyens de protection. Donc vous me voyez en train de... Je porte un casque, j'ai des langes de sécurité, j'ai une combinaison. C'est justement pour assurer un million de sécurité. On n'imaginait pas a priori qu'il puisse exister un patrimoine national dit cavernicole. On comprend mieux quand on sait que tout près d'ici au fin fond des entrailles de cette dorsale calcaire où est nichée le site une incroyable cavité souterraine réussie à susciter autant de convoitises. L'un des objectifs c'est le Kef Torobet qui est le gouffre le plus profond du Maroc qui est l'un des plus grands d'Afrique. Ça a été un moment le plus profond. C'est le troisième gouffre le plus profond d'Afrique. Il fait 722 mètres de profondeur et plus de 4 kilomètres de galeries souterraines. et nous allons avec toute l'équipe descendre jusqu'au fond. Être spéléologue au vu de cette expédition c'est assurément aimer connaître aimer explorer mais aussi aimer préserver le fruit de cette vraie passion qui semble tous les rattacher en particulier à cette région du RIF le site du parc national de Thalassamthane a été ajouté à la liste syndicative du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO le 12 octobre 1998 dans la catégorie naturelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info et de retour à 21h30 avec Mrim Laufir. Passez une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada